Dans cette deuxième vidéo, je vais voir avec vous comment utiliser Phoenix pour créer un site internet WordPress en l'espace d'une vingtaine de minutes. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'ai eu à faire une introduction de ce que c'est que Phoenix et pourquoi nous avons eu à développer cette solution. Dans cette vidéo, je vais prendre un exemple en ligne de n'importe quel design HTML d'une page et je vais voir avec vous comment nous pouvons le rendre dynamique en utilisant notre approche. Donc, il sera tout simplement question de télécharger le design, de faire quelques configurations de base, de sectionner le design et ensuite d'importer le design dans notre logiciel. Et le logiciel va se charger de générer les composantes de base dont on a besoin pour être en mesure de modifier les textes sur le site internet. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi vous laisser le lien pour télécharger le design si vous en avez besoin. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin et nous allons voir ensemble comment Phoenix peut vous aider à créer un site web en quelques minutes. Donc, là, je suis sur le site internet de StatBootstrap. C'est une plateforme assez populaire qui donne quelques designs que vous pouvez utiliser pour la création de votre site internet. Donc, vous allez voir plusieurs designs qui sont gratuites et vous pourrez également trouver des designs en version premium. Donc, là, nous allons regarder un design quelconque que nous allons télécharger et utiliser pour notre exemple. Donc, là, je veux, pour des buts de simplicité, je vais choisir par exemple ce cas-ci. Donc, et c'est vraiment une page, une page assez simple. Donc, où on peut voir tout simplement une bannière d'en haut avec un petit texte à propos de nous. Et c'est sûr que, bon, pour un site web beaucoup plus professionnel, on a besoin de beaucoup plus que ça. Mais l'idée de cette vidéo, c'est plus de vous démontrer la rapidité avec laquelle on peut créer un site internet en utilisant notre outil. Le thème, donc je vais télécharger le thème dans mon ordinateur. Et je vais tout simplement couper et je vais aller dans mon espace de dépôt des projets. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler mon projet. Et dans ce dossier, je vais tout simplement déposer, je vais coller le fichier ZIP que j'ai eu à télécharger. Et ensuite, je vais faire l'extraction. Bon, ça va prendre quelques secondes. Une fois que j'ai fait l'extraction, je peux supprimer le répertoire principal puisque je n'en ai plus besoin. Et ensuite, je vais tout simplement aller dans ce dossier. Je vais tout simplement copier tout le code dont j'ai besoin. Je vais revenir à ce niveau. Je vais coller ici. OK. Donc, quand c'est fait, je peux tout simplement supprimer ça. Et, bon, dans notre mini-logiciel, nous avons désigné le dossier A7 comme étant le dossier que nous pouvons utiliser pour enregistrer tous les fichiers CSS, JavaScript et les photos. Donc, par conséquent, je vais donc tout simplement transférer ces deux dossiers dans A7. Et ensuite, je vais créer un dossier que je vais appeler Twix. Donc, on a besoin de Twix pour les différentes composantes de notre projet. Et dans ce dossier Twix, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il sera question de sectionner notre design HTML en plusieurs parties. Et quand je parle de sectionner, en gros, ça va consister à essayer de voir, d'identifier les différentes parties. Par exemple, dans ce site Internet, en général, on pourrait en voir l'entête, donc que nous pouvons nommer Header. On peut avoir cette partie qu'on peut appeler Hero. Et on a cette partie qu'on peut appeler About. Et cette petite partie en bas qu'on peut appeler Footer. Donc, là, je vais donc repartir dans mon projet. Je vais ouvrir le fichier Index avec Visual Studio. Et ce que je vais faire, donc là, je vais tout simplement découper mon thème en plusieurs parties. Donc, là, on commence à ce niveau. Ce qui correspond au header, c'est ça qui est appelé NAV dans ce projet. Donc, là, je vais tout ce moment-là copier cette partie. Je vais venir là. Je vais créer un nouveau fichier. Et je vais coller. Et là, je vais sauver et garder dans mon dossier Twix. Je vais appeler ça Header.Twix. Et je vais faire pareil pour la deuxième partie. Cette partie qui est appelée Header, je vais l'appeler Hero. New file. Save as. Dans mon dossier Twix, je vais appeler Hero.Twix. Et je continue. Là, je vais prendre cette partie que je vais appeler About. New file. Save as. About.Twix. OK. Et pour finir, je crois que dans ce qui concerne mon code, j'ai besoin de cette dernière partie qui est Footer. Donc, là, je vais tout simplement venir là. New. Je colle. Je sauve et garde. Et là, je vais appeler Footer. Footer.Twix. Donc, une fois que c'est fait, La chose à fait, c'est maintenant de me rassurer que j'ai tous les composantes dont j'ai besoin pour mon projet. Et le système Phoenix va se charger de générer le reste de composantes nécessaires. Donc, maintenant, je vais donc partir sur un site internet qui est présentement en développement. Et on va se servir de ce site web pour être en mesure de faire toutes nos manœuvres. OK. Donc. Là, si vous voyez mon écran, là, présentement, j'ai un site internet qui s'appelle Mon Portfolio. Et dans ce site Mon Portfolio, j'ai déjà installé les composantes dont on a besoin pour la configuration de Phoenix. Et quand je parle de composantes, nous avons besoin, notamment, de ces deux outils. Phoenix, Development Tools et PSW, Google Translate. Bon. Cette deuxième composante n'est pas forcément une composante de Phoenix, mais ça a quelques éléments dont on a besoin pour la traduction et éventuellement configurer ce qu'on appelle le WordPress Network. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller dans mon onglet pour générer mon design. Donc, ça ici, je n'en ai pas besoin. OK. Pour générer mon design, nous avons un outil qui s'appelle Phoenix Design Generator. Et dans cet outil Phoenix Design Generator, il sera tout simplement question de cliquer sur Ajouter un élément. Et il faudra mettre le nom du dossier. Donc, le nom du dossier, dans notre cas, c'est Mon Projet. Donc, c'est... OK. Donc là, je vais d'abord compresser ça parce que j'ai besoin de la version compressée. Donc là, je vais envoyer ça en format compress, au zip. Et j'ai besoin du nom du dossier. C'est Mon Projet. Et extrait le style CSS et JavaScript. Donc, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en discuter davantage, mais cela consiste à nommer le nom du fichier où on souhaite extraire les fichiers CSS et JavaScript. Donc, si vous avez une connaissance un peu basique en ce qui concerne le développement des thèmes WordPress, d'habitude, on a besoin de récupérer les codes CSS et JavaScript pour pouvoir les afficher dans la fonction de WordPress. Donc là, je vais, par exemple, je voudrais bien extraire mes codes CSS et JavaScript à partir de mon fichier index.html. Et ici, il sera question de sélectionner le dossier que j'ai créé. Donc, ce dossier s'appelle Mon Portfolio. Donc, c'est ça. Donc, je vais tout simplement porter et je vais déposer dans mon fonctionnalité de WordPress. Et après, je vais cliquer sur Sauvegarder. Donc, une fois que c'est fait, ça va automatiquement sauvegarder le design. Quand ça va sauvegarder le design, ça va m'aider à générer les fonctionnalités dont j'ai besoin pour mon design. Donc, la première chose que je ferai, c'est venir ici dans l'onglet Website Settings. Et au niveau de là, je vais sélectionner, simplement sélectionner le design parmi les designs. Normalement, ça va apparaître là à ce niveau, mon projet. Ensuite, je crois que ça, c'est tout ce qu'il me faut. Donc, je vais partir dans ma page. Je vais créer. Je clique sur Modifier. Techniquement, je devrais être en mesure d'avoir mon projet qui est dans les options. Donc, si je viens là, je veux mon projet dans les différents blocs. Donc là. Et si je clique sur Modifier, vous voyez que là, je suis en mesure de faire la modification. Et ce qui est intéressant vraiment avec l'outil Phoenix, c'est que ça génère tous les composants dont on a besoin. Et ces composants sont largement suffisants pour déjà commencer à créer, recréer le modèle tel que ce que vous avez eu à voir sur le design de base. Et quand je parle de recréer, ça veut dire à partir d'ici, je peux appeler l'entête, je peux appeler Hero, je peux appeler le About et je peux appeler Footer. Et si je clique sur Sauve et Garder. Donc là, vous voyez déjà que le site web a été plus ou moins recréé. C'est vrai qu'il y a quelques éléments à fixer. Par exemple, notamment ajouter la photo. Mais ça, c'est un peu en gros la base. Bon, c'est vrai que les autres étapes du projet, certainement, ça va consister à rendre dynamique notre design. Donc pour rendre dynamique le design, il sera question, bon, si vous pouvez voir ici, il y a les composants qui ont été générés déjà. Donc il sera question d'ajouter les variables dans les éléments. Donc la première chose que je pourrais faire déjà, c'est de venir ici et de... Donc, il y a des variables. Par exemple, la variable dont on a besoin, peut-être ajouter... Là, je vais ajouter Asset. Donc, vous voyez qu'on a déjà ça. Bon. Et une fois qu'on a eu à générer déjà les composantes, le reste du travail consistera tout simplement à ajouter nos variables. Et ajouter les variables correspond à ce syntaxe Twix pour rendre dynamique les éléments de notre projet. Et pour ce faire, l'idée sera tout simplement d'utiliser un ensemble de variables que nous avons il y a prédéfinis dans notre module qui permettent de pouvoir dynamiser les informations. Et aussi, en remplaçant par les variables, le module va se charger de tout simplement automatiquement assigner ces éléments. Donc là, je vais par exemple faire un exemple et je vais arrêter là, mais on aura l'occasion d'en discuter beaucoup plus en profondeur. Un exemple concret, c'est que si je veux changer le texte ici par une variable Twix, il sera question de tout simplement remplacer ça par title. Et ici, je peux remplacer cette partie-ci par subtitle. Je peux remplacer ça par subtitle par exemple. Et je peux cliquer sur sauvegarder. Donc une fois que je sauvegarder, si je réactualise ma page, donc vous voyez là ça a disparu, mais si je clique sur modifier, donc je devrais avoir les éléments courants pour remplacer mes textes. Donc là par exemple, je peux dire bienvenue sur mon site, bienvenue sur mon portfolio. Et ici, je peux peut-être mettre mon nom, je suis gilblast.toc. Ok, si je clique sur sauvegarder, et je peux venir ici, je peux réactualiser la page. Vous voyez que là, ça apparaît là. Donc, en gros pour résumer, si vous souhaitez créer un design WordPress ou un thème WordPress avec la fonctionnalité de Phoenix, cela s'est réduit tout simplement à trouver votre design, sectionner ce design en plusieurs, mettre ce design dans un dossier, sectionner en plusieurs parties, et ensuite, importer dans la fonctionnalité de Phoenix. Phoenix va se charger de générer les composantes nécessaires pour le projet, et ensuite, il sera question de mettre les variables tuées, et en mettant les variables tuées, ça va auto-générer les formulaires qui vous permettront d'ajouter les textes. Et pour le reste du projet, ça va consister tout simplement à faire les validations. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres variables, par exemple les variables photo, title, subtitle, subdescription, call to action, et ainsi de suite, il y en a plusieurs quand même dans tous les cas. Donc, ce sont des détails qu'on pourrait peut-être revenir beaucoup plus en profondeur dans les prochaines vidéos, mais c'est juste pour vous donner un aperçu un peu global, comme je l'ai dit, en environ 20 minutes, comment on peut créer un site Internet WordPress à partir d'un design personnalisé, et être en mesure de gérer ce site Internet entièrement à partir d'un panneau d'administrateur sans dépendre d'un développeur. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ne les visitez pas tout à l'aise en bas de cette vidéo. Et je vous invite à nous contacter, à poser des questions vraiment, et on se revoit à la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada